L'opération contrôle d'envergure sur les routes de plusieurs régions de France sont ciblées les poids lourds. Les véhicules sont-ils aux normes environnementales ? Les chauffeurs respectent-ils les temps de pause ? En Alsace, cœur du trafic européen nord-sud, l'A35, l'un des points de contrôle était installé à Bainheim, tout près de la frontière allemande, au nord du Barin. Reportage ce matin d'Odile Barthélémy et Anna Strobelle. Monsieur bonjour, ministère des transports, contrôle. Michael, contrôleur des transports depuis quelques années, connaît bien les techniques de fraude au taquigraphe. Cet appareil permet de contrôler les temps de conduite et les temps de repos du chauffeur. On va prélever sa carte de conducteur ainsi que les données présentes dans le chrono taquigraphe pour contrôler son activité, si monsieur respecte bien les temps de conduite, les temps de repos et si on peut repérer éventuellement des comportements frauduleux. Il y a beaucoup de petites ruandes quand même, donc c'est normal ? Qui truandes quoi ? Je pense que par rapport aux chauffeurs étrangers, il y en a certains qui ne sont pas aux normes, ni par rapport aux lois, c'est pas ça. Cette opération de grande envergure simultanée se déroule sur 22 points de contrôle dans 3 régions, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une première. Ça permet d'avoir des données comparatives sur l'ensemble du réseau, puisque ce sont près de 2000 kilomètres d'autoroutes qui sont concernées au total par ces contrôles. Ce matin, sur la trentaine de camions contrôlés, seulement deux étaient en infraction, en surcharge. Les amendes vont de 135 à 3000 euros pour la fraude au taquigraphe. Sous-titrage Société Radio-Canada